préparé d'avance, avant même la fondation du monde. Il y a des œuvres que Dieu avait préparées pour nous. Et donc la mission fait partie intégrante de la vie chrétienne. Quand on est chrétien, on est missionnaire. Nous sommes en mission. Amen. Nous saluons les internautes, nous saluons tous ceux qui nous suivent de partout, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Océanie, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous visite là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes en train de parler de la mission. Et du social. Lorsqu'on parle de la mission, en grec c'est le mot apostélo. Ça veut dire tout simplement envoyer quelqu'un. Lorsqu'on envoie quelqu'un, on n'envoie pas quelqu'un pour que la personne aille faire ce que la personne veut faire. Mais en réalité on envoie quelqu'un pour faire quelque chose de précis. Amen. Vous pouvez suivre avec des slides s'il vous plaît. Donc je suis dans les définitions. Et donc vous allez voir que lorsque l'on parle de la mission, la mission est associée à plusieurs éléments. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà fait des missions, des services. Vous verrez que quand vous allez en mission, des services, vous ne faites pas ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas en vacances, vous allez quelque part pour travailler. Amen. Vous n'êtes pas en vacances. Vous êtes en train de travailler. Et vous êtes en train de faire quelque chose. Vous avez suivi des ordres. Et donc c'est la même chose. La mission, c'est vraiment envoyer quelqu'un au loin. C'est commissionner quelqu'un, autoriser quelqu'un à faire quelque chose. Mandater quelqu'un. Ça, c'est la mission. Et nous allons voir au travers de la parole de Dieu plusieurs éléments. D'abord dans cette introduction, plusieurs éléments sur la mission. Je vous donnerai quelques points spécials sur la mission. Pour que vous ayez une bonne idée, déjà le vendredi, on a eu plusieurs éléments avec notre frère Azael. Maman nous a prêché ce matin un excellent message que je vous recommande de réécouter sur la mission. Très important. Je vais donner encore quelques éléments. Des fondements sur la mission. Ensuite, on entrera dans le vif du message. Amen. Donc nous continuons. Concernant la mission, je vais vous donner quelques éléments. Premier élément sur la mission, c'est que lorsqu'on est en mission, on reçoit des ordres. On a une feuille de route. Moi, mon père était militaire. Et donc les mots comme feuille de route, mandat, j'entendais ça souvent à la maison. Parce que lorsqu'il partait en mission, il avait une feuille de route. C'est-à-dire qu'il avait des recommandations, des instructions, des objectifs. Il n'allait pas faire ce qu'il voulait. Et il y a des missions qui étaient même top secret. Donc il ne pouvait même pas en parler à la maison. Donc vous vous levez le matin, papa n'est pas là. Il est parti en mission, c'était top secret. Et puis il revient quelques jours plus tard. Et parfois on a même peur parce qu'on sait qu'il y avait la guerre, par exemple, il y avait des rebelles. Et qu'il fallait aller surveiller un poste des frontières. On se disait, j'espère qu'il va revenir. On espérait tous qu'il revienne. Et il est revenu. Amen. Et donc ça, c'est la mission. Une mission, c'est avec des ordres, avec un mandat. Et nous tous, nous avons reçu un mandat. Le premier mandat de l'humanité, c'est dans Genèse 1, 26. Lorsque Dieu créait l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et à notre ressemblance. Afin que l'homme fasse quoi ? Qu'il domine. Sur le poisson de la mer, sur les animaux, etc. Pas dominer sur son semblable, mais dominer sur la nature. Dominer sur tout ce qui existe. Dieu nous a mandatés pour remplir la terre, pour assijétir, pour dominer. Et ce mandat a été mis à jour par Jésus. On en parlera. Lorsque Jésus disait, allez, faites-le toutes les nations des disciples. On va les détailler plus tard. Et c'est un mandat qu'on a reçu de la part de Dieu. Il y a un mandat, il y a une feuille de route. C'est pourquoi vous verrez, lorsque Jésus était en train de faire sa mission, il ne faisait pas n'importe quoi. Slide suivant, vous allez voir qu'il y a des passages bibliques où Jésus explique sa mission. Il explique pourquoi il est sur la terre. Il explique son mandat. Il explique qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, lorsque la femme cananéenne arrivait, il suppliait Jésus en disant, Seigneur, délivre ma fille. Et le Seigneur dit, non, je n'ai pas été envoyé pour vous. Parce que la femme était cananéenne. Jésus était envoyé d'abord pour les brébis perdus d'Israël. C'était dans son mandat. Parce que lorsqu'on s'écarte de son mandat, il y a des dangers. C'est pour ça que certains meurent trop tôt. Et c'est important de suivre le mandat que Dieu nous a donné. Et dans les mandats, il y a un territoire. Quand vous avez une mission dans un pays en Asie, n'allez pas en Amérique. Ce n'est pas votre mandat. D'autres personnes vont en Amérique. Et c'est la même chose. Pour Dieu, dans les mandats, il y a un territoire. Il y a des ordres. Il y a des objectifs. Etc. Etc. Amen. Il y a des versets dans le slide suivant. Vous allez voir le Seigneur Jésus comment il réagit par rapport aux gens de son époque, par rapport à ses détracteurs, lorsque parfois les gens le poussaient à faire autre chose que ce qu'il avait prévu de faire. Donc c'est important de comprendre ça. Amen. C'est vraiment très important. Donc vous allez voir que Jean-Baptiste, pareil, lorsqu'il est arrivé, il suivait des ordres. Jean-Baptiste n'a pas fait ce qu'il voulait. Il suivait des ordres. Et ça, c'est vraiment très important. Hallelujah. Vous verrez, Jésus dit, dans Matthieu 15, 20 sur 24, il dit, ma mission, c'est limite au bruit perdu d'Israël. Ça, on l'a dit. Et dans Marc 6, 7, il dit, il appelle les douze et il leur donne aussi une mission, un mandat. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, chassez les démons. Il leur donne autorité sur les mauvais esprits. Et Paul, par exemple, l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé sa mission, il allait souvent chez les juifs. Il allait chez les juifs, dans les synagogues, en train de leur parler de la part du Seigneur. Et il avait souvent des oppositions. Les juifs ne voulaient pas l'entendre. À un moment donné, il en a eu marre. Il a dit, OK, je vais maintenant m'en aller vers les nations. Et il se rappelle que c'était ça, son mandat. Et c'est ce qu'il dit dans l'acte 13, 47. Il dit, car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit, je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes les saluts jusqu'au bout du monde. Pour que tu portes les saluts jusqu'au bout du monde. Amen. Et donc, c'est comme ça que Dieu mandate chacun. Il y a des gens qui ont la mission dans les villages. Il y en a qui font des croisades dans les villages et qui gagnent des âmes. D'autres vont dans des grandes villes avec des lumières, des sons, des spectacles, etc. pour gagner des âmes. Et celui qui est au village ne veut pas critiquer les autres en disant ceux-là n'aiment que d'aller dans les grandes villes. Non, chacun a son mandat. Chacun a son mandat. Il y en a qui évangélisent par des danses, par des chants. D'autres évangélisent en prêchant. Chacun ne fait qu'exécuter son mandat parce que chacun a reçu une mission particulière. Amen. Deuxième chose, slide suivant, donc continuez à suivre les slides à chaque fois que je parle. Deuxième chose, vous verrez qu'on parle, lorsqu'on parle d'une mission, la mission est motivée par une cause. Lorsqu'il y a un missionnaire quelque part, il y a un missionnaire et il est en train de défendre une cause. Si on ne défend pas une cause, on est peut-être en train de faire autre chose. On est juste en train de faire carrière. On est peut-être juste en train de faire un job. Mais lorsqu'on défend une cause, on est en mission. Paul disait malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile parce qu'il défendait l'évangile. on pouvait les lapider sans lui poser aucun problème. Il se rélevait et continuait parce qu'il était motivé pour une cause. Et c'est ça en fait le christianisme. Dieu nous a mandatés pour une cause, quelque chose de plus grand qui nous dépasse tous si nous sommes aussi réunis pour la grande cause du royaume de Dieu. Et c'est ça qui nous motive. C'est ça qui motive notre mission. C'est pour ça que Jean-Baptiste en son temps, la Bible dit dans Luc 1,17, il accomplira sa mission sous les regards de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier les frères avec leurs enfants pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Il devait préparer un peuple pour le Seigneur et pour ça il était motivé pour défendre cela. Il n'avait pas peur de parler au roi, de réprimander le roi qui vivait en désordre et il a payé même les prix de sa propre vie parce qu'il était là pour défendre des valeurs. Il n'avait pas peur. Lorsqu'on est motivé par ça, on n'a pas peur. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, vous verrez à quel point des chrétiens donnaient de leur vie. Ils n'avaient pas peur. On leur disait régnait Jésus ou on vous tue. Ils chantaient des cantiques. Ils louaient le Seigneur et on les tuait. Des femmes enceintes on les éventrait. On les tuait. Dans les coliseaux, on laissait les gens que les lions ou les tigres les déchirent, les mangent et les gens applaudissaient. C'était les spectacles. Mais les chrétiens ont donné de leur vie parce qu'il y avait quelque chose de plus fort, une grande cause qui les motivait. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la prospérité, ce n'était pas la guérison, c'était la plus grande cause du royaume des dieux. Et c'est ça qui doit nous motiver dans la mission. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas nos intérêts personnels, mais c'est la mission. Lorsqu'on est motivé par ça, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions. En réalité, lorsqu'il y a des persécutions, on est encore heureux parce qu'on sait qu'on est en train de faire quelque chose qui a de l'impact pour l'éternité. Et ça, c'est l'investissement pour le royaume des dieux. Amen. Et dans Matthieu 16, 23, Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Mais vous savez, Pierre, l'apôtre, il était toujours courageux. Il s'est dit, non, tu ne vas pas mourir. Non, Dieu ne plaît, il ne faut pas aller à la croix. C'est quoi ces choses? Parce que Pierre avait ses calculs. Il se disait, il vient rétablir le royaume d'Israël, c'est lui le Messie. Et comme lui, c'était les leaders naturels, il se disait, certainement, je vais être premier ministre. Et donc, quand Jésus dit qu'il va aller à la croix, mais Jésus est en train de gâcher ses plans, alors Jésus lui dit, arrière, Satan, tes pensées sont humaines. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que ma mission, Jésus dit, ma mission, c'est d'aller à la croix. Donc, lorsque Pierre lui dit de ne pas aller à la croix, il est loin de sa mission. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est dans sa mission, il ne faut pas toujours prendre des choses dans le naturel. La mission est spirituelle. Certaines choses qu'on peut faire, ça peut sembler fou, humainement parlant, mais c'est la mission. C'est la mission. On est motivé par la mission. Amen. Troisième des choses concernant la mission, vous allez voir qu'un missionnaire est motivé par la cause, c'est la suite logique, mais il y a aussi des mercenaires. Il y a des gens qui suivent le Seigneur parce qu'ils ont des gains, ils poursuivent des gains. c'est pour ça que dans certains coins du monde, beaucoup de gens veulent être des pasteurs parce qu'ils savent que voilà, je prêche, j'ai des offrandes. Et après, il va aller dans les maisons des gens, faire des prières et demander des offrandes ainsi de suite. Ça devient la paix du gain. Et ça, ce n'est pas des missionnaires, c'est des mercenaires. On va donner des prophéties, des manipulations parce qu'il y a des choses qui ne ratent jamais. quand on est adulte, on est grand, on a des enfants, on travaille, on a des problèmes, on a tous des problèmes. Donc quand quelqu'un arrive, je vois que tu as des problèmes. Dieu m'a révélé. Mais ne t'inquiète pas, Dieu m'a parlé, il faut que je vienne prier à la maison. On va faire des prières spéciales. Je vais venir chez vous et préparer une grosse offrande. Il faut bâtir l'hôtel. On va chasser ces mauvais esprits, etc. Et vous aurez peur, évidemment, et vous vous faites manipuler pour rien. Il y a des choses qui ne ratent pas. C'est pour ça qu'il y a des mercenaires. On doit faire attention. Parce qu'un mercenaire, il ne donne pas sa vie. Mais un berger donne sa vie parce qu'un berger est missionnaire. C'est pour ça que Jésus disait, les gens disent que les bons bergers donnent sa vie pour ses prévis. Mais les mercenaires, lorsqu'ils voient des dangers, ils fuient. C'est là où vous saurez qui est mercenaire, qui est missionnaire. Amen. Et nous, les missionnaires, on est motivés pour la cause. Amen. La chose suivante, s'engager dans une mission exige la compassion et l'amour. Ça, c'est très important. Lorsqu'on s'engage dans une mission, on est dans l'amour. L'amour doit être un moteur qui nous pousse à agir. Lorsqu'on n'a pas l'amour, c'est très dangereux. C'est pour ça que vous lirez, dans la Bible, on voit à chaque fois Jésus ému de compassion. Ému de compassion. Dans cette parabole du bon samaritain, on voit les samaritains qui allaient, un homme qui allait de Judée vers la Samarie, c'est-à-dire qu'il descendait, il allait dans un endroit non approprié pour quelqu'un qui était parmi les peuples de Dieu. C'est comme si un chrétien qui habite Bruxelles et qui va vers la gare du Nord dans des quartiers bizarres et il arrive là-bas, on le tape, il est presque comme mort. Et comme par hasard, un lévite, un frère de l'église qui sert, peut-être un lourangiste qui passe par là, qui les voit et puis qui passe. Ensuite, les sacrificataires, un pasteur passe par là aussi, on se demande qu'est-ce qu'il faisait là. Il regarde, il ne fait rien. Mais un païen qui passait par là était ému de compassion et il a sauvé la personne. C'est la parabole du bon samaritain. Lorsqu'il y a la compassion, l'amour, on peut faire la mission. Sans cela, ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous lirez à chaque fois Jésus ému de compassion. Il commence à soigner. Il commence à prier pour les malades. Il prie pour les malades. Amen. Et ça, c'est très important, la compassion. Parce que c'est la compassion qui doit être le moteur. Et dans Matthieu 12, verset 7, la Bible dit si vous savez ce qui signifie que je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Parce que parfois, on condamne des innocents. Lorsque, par exemple, Jésus était avec ses disciples, c'était le jour du sabbat. Les disciples avaient faim. Pendant plusieurs jours, ils n'avaient pas mangé. Alors, ils marchaient près d'un champ, ils prennent des épis, des blés pour manger. Normalement, c'est interdit de travailler le jour du sabbat. Mais là, ce n'est pas un travail. Les gens se nourrissent. Parce que dans la loi aussi, c'est écrit, lorsque quelqu'un est en danger, tu as le droit de le secourir même le jour du sabbat. même ton animal, ta brébie ou ta vache qui tombe dans un trou, tu vas le secourir même si c'est le jour du sabbat. C'est permis. Quelqu'un qui est en danger, tu le secoures. C'est pour ça que les sacrificateurs font l'office les jours du sabbat aussi. Ils violent les sabbats en faisant, c'est autorisé. Eux, ils étaient aussi affamés. Ils faisaient un long voyage, fatigués, ils avaient faim, il n'y avait rien à manger. Ils ont pris les épis et les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens commencent à les accuser. Et Jésus leur fait comprendre qu'il y a plus d'importance que d'être légaliste. Prenez plaisir à la miséricorde. Et lorsqu'on est en mission, on doit être miséricordieux. Dieu est miséricordieux. On ne doit pas toujours être là en train de condamner les gens, même s'ils ont péché. Et dont les gens se rélevaient de leur péché. C'est très important parce que nous sommes tous en mission. On doit se soutenir les uns les autres. Quelqu'un qui tombe, nous ne soyons pas des juges. nous soyons des frères, des sœurs pour soutenir la personne, l'aider à se rélever par l'amour, la compassion. Amen. Et quand quelqu'un a des problèmes, soutenons la personne. Amen. Ça fait partie de la mission. Et lorsqu'on manque d'amour, si on manque d'amour, on devient légaliste. Et si on fait les services avec l'amertume, et c'est encore plus dangereux. Et c'est ce qui est arrivé au prophète qui s'appelle Jonas. Vous connaissez Jonas, n'est-ce pas? Trois jours dans les ventres du poisson. Jonas, le prophète, c'est le seul prophète dans la Bible qui a prophétisé et sa prophétie ne s'est jamais accomplie. C'est dans la Bible, ça. Donc, ce n'est pas un faux prophète, un vrai prophète. Il prophétise, mais ce n'est pas arrivé parce qu'il avait des problèmes et pourtant un grand prédicateur. Il est tellement fort dans sa prédication, mais il prêche une prédication bizarre, mais les gens se convertissent quand même. Donc, il avait l'amertume dans le cœur parce que, étant qu'Israélite, les Assyriens venaient attaquer son pays. Ils ont fait du mal à son pays et il avait la rancœur. Et Dieu l'envoie vers ses oppresseurs. Imaginez votre pays. vous êtes Américain et un Irakien. Je vais prendre loin de l'Afrique. Imaginez un Irakien qui a été sous la guerre contre les Américains et qui va recevoir des messages prophétiques pour aller prêcher en Amérique pour sauver les Américains. C'est un peu ça. Et donc, il avait la rancœur. Il ne voulait pas. Au lieu d'aller à Ninive, lui, il va à Tarsis, à la direction opposée. Mais Dieu va tout faire pour les ramener. Et donc, il y aura des problèmes dans les bateaux, dans les navires. On finira par les jeter dans la mer. Un poisson va l'avaler, bizarrement. Un poisson qui avale quelqu'un. Mais quand vous lisez entre les nuits, vous verrez qu'il était dans l'abîme, comme s'il était mort, en fait. Sa vie était détruite. Il était mort. Et bizarrement, Dieu le ressuscite parce que tout cela nous préfigure. Jésus-Christ qui va passer trois jours et trois nuits dans les séjours des morts. Et c'est pour ça qu'il était dans les ventres d'un poisson. Les poisson va les vomir à Ninive. Et les Ninivites, ce sont les gens qui adorent les dieux des eaux. Et donc, quand ils ont un signe, ils voient quelqu'un qui sort de la mer et qui vient leur prêcher en disant, dans 40 jours, vous allez tous mourir. Ils ne se posent pas de questions. Ils se disent, OK, ils vont tous s'éranger. Malgré une prédication bizarre, sans explication, ils vont tous se convertir. Même les animaux vont jeûner. Et Dieu va écouter la prière. Ninive va être sauvée et lui va être furieux, en colère. Il n'est pas content que Dieu a sauvé les gens par cause de l'amertume. Et ça, ça nous arrive malheureusement lorsque nous-mêmes on vit des choses, nous-mêmes on est dans des problèmes, on prie. Dieu ne nous a pas encore exaucés, mais on prie pour d'autres personnes qui sont exaucées. Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on va devenir jaloux? Non, il ne faut pas être jaloux. Si Dieu bénit les frères, ça veut dire que tu es le suivant. Il faut juste être patient. Et il faut être miséricordieux. Parce que Jonas, qui est en colère contre les autres, lui-même aussi, il n'est pas totalement clean devant Dieu. Parce qu'à fait, ce qu'il était en train de faire, il était déjà rebelle contre Dieu. Et ça, c'est très important pour nous en faisant la mission ayant de l'amour et de la compassion. Amen. Parce que Dieu nous enverra peut-être vers les gens qui nous ont fait du mal. et c'est là où il faut avoir l'amour, la compassion pour sauver ces mêmes personnes. Amen. La chose suivante, avançons toujours, la mission ne concerne pas que les pasteurs. Je ne sais pas ce qui se passe avec les slides. La mission concerne tout le monde. Maman l'a déjà dit les matins, nous avons tous une mission à accomplir. Donc, chacun a une mission et chacun a un but à accomplir. Et Ephésiens 2.10 nous dit que nous sommes tous son ouvrage. Ayant été créé en Christ pour des bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous s'étiquions. Donc, avant même qu'on vienne sur la terre, Dieu avait préparé une mission pour chacun d'entre nous. Avant qu'on arrive sur la terre, Dieu a préparé une mission pour chacun. Et il faut le pratiquer, il faut le découvrir. Il faut le découvrir. Et lorsque vous découvrez cela, vous entrez dans votre mission. Tout à l'heure, j'expliquerai comment faire cela parce qu'il y en a quand on entend parler des missions, ils se disent aller prêcher ou aller évangéliser. Moi, je ne sais pas prêcher évangéliser. Mais tu découvriras comment le faire dans ton domaine par rapport au don et au talent que Dieu a donné. Amen. Et donc, pour cela, vous verrez que lorsqu'on pratique une mission, c'est toujours par rapport au don que nous avons. Parce que Dieu nous a tous équipés des dons. Si votre don, c'est la musique, par exemple, et que vous ne savez pas prêcher, ça ne veut pas dire que vous allez prêcher. Par votre musique, vous pouvez jouer simplement la musique. Mais quand les gens écoutent, ils se disent waouh, cette musique nous fait du bien. Ça nous fait du bien. C'est pour ça que David pouvait jouer la harpe et les rois qui avaient de mauvais esprits, les mauvais esprits quittaient les rois juste en jouant la musique. Il était en train de faire déjà une partie de sa mission. Amen. Et dans 1 Pierre 4, 10 à lui, il dit mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Au service des uns des autres. La mission, ce n'est pas toujours aller quelque part, simplement faire du bien à son prochain, à son frère, à sa soeur. Lorsqu'on met les dons en service, on est déjà en train de faire la mission. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Amen. Et donc, ces mandats, comme je disais tout à l'heure, c'est au travers le monde. Quand vous lisez Matthieu 28, verset 19, où Jésus dit allez, faites-les toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les mots nation, en grec, c'est ethnos. Lorsqu'on parle des nations, ethnos, ça ne veut pas dire simplement des nations comme la Belgique, la France. Les nations, simplement, c'est un groupement de personnes. Un groupement de personnes. Et dans ce groupement de personnes, ce sont des gens parfois qui font la même activité ou encore qui parlent la même langue ou encore des gens qui se ressemblent. ça peut être même les animaux qui constituent aussi des nations. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous envoie aussi vers les nations parce que la Bible a dit aller vers les nations et en fonction de chaque personne. Si par exemple, vous êtes auditeur, vous travaillez dans l'audit, ce domaine-là d'audit, c'est votre nation parce que vous parlez le même langage, vous vous ressemblez dans vos compétences, vous travaillez ensemble, ça constitue une nation pour vous. Amen. Et donc, par rapport à cela, vous verrez qu'il y a plusieurs domaines d'influence dans ces mondes et c'est là que nous, on va jouer notre rôle en tant qu'enfant de Dieu parce que nous allons entrer dans les systèmes de ces mondes pour influencer ces mondes, pour pouvoir faire ce pour quoi Dieu nous a appelés et c'est là qu'on va faire notre mission parce que tout le monde n'est pas prédicateur, tout le monde n'est pas pasteur mais il y a des gens qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Amen. C'est là où on parle de sept domaines d'influence dans chaque nation. Vous remarquerez qu'il y a souvent sept domaines d'influence dans chaque nation. Il y a les domaines des familles. Si vous pouvez avancer dans les slides, s'il vous plaît. Il y a les domaines des familles, par exemple. Les domaines des familles, ce sont des personnes qui travaillent, par exemple, comme des assistants sociaux, des éducateurs. Ils travaillent dans ce domaine-là, le domaine social. Ça, c'est une sphère d'influence. Vous pouvez avancer au niveau beaucoup plus loin. Donc, c'est le domaine des familles et autre domaine d'influence, c'est le domaine des religions. C'est une sphère d'influence. Il y a des gens qui travaillent dans ce domaine des religions, des pasteurs, des prêtres, des imams, des sœurs, des nonnes, etc. Ce sont des gens qui sont dans ce domaine des religions. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le domaine de l'éducation. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine d'éducation. Et c'est là leur entroit et l'influence. Et si vous avez un professeur rempli du Saint-Esprit, il peut gagner beaucoup d'âmes. Mais si vous avez aussi un professeur, un pervers ou encore un occultiste, il peut amener beaucoup de gens à l'occultisme. J'ai été étudiant, je peux vous en parler. On avait un prof, il aimait nous parler de l'occultisme. Et surtout, quand vous êtes ado, vous cherchez la connaissance. Moi, tout ce que je cherchais quand j'étais ado, c'était la connaissance. Je voulais connaître comment les choses fonctionnent, comment le monde et comment les choses ont été créées. Je me posais plein de questions. En plus, à l'époque, il n'y avait pas Internet. La bibliothèque de la ville était une petite bibliothèque. Il n'y avait que quelques livres. Et donc, les messieurs là, ils venaient, alors ils racontaient plein de choses. Oh non, Jésus n'est pas mort. D'ailleurs, il était sorti de la croix. En plus, il est parti, s'est marié avec Marie-Madeleine, etc. Il a été en Inde. Il raconte plein de choses. Mais nous, on était des enfants, on était influençables. Je me rappelle ce jour-là, je suis rentré vite à la maison, j'ai demandé à ma grande sœur, explique-moi un peu. Parce que ma grande sœur était monitrice à l'école du dimanche. Aujourd'hui, elle est pasteur. Elle m'a expliqué, là, j'étais rassuré, parce qu'on pouvait se perdre. on pouvait se perdre. Imaginez un professeur qui aime Dieu. Comment il peut gagner des âmes? Parce que c'est son domaine d'influence. Les enfants aiment la connaissance, il suffit de leur parler, ils sont influençables. Donc c'est très important de travailler, de reconnaître son domaine d'influence et de tout faire pour prier dans ces domaines. Il y a les domaines de l'économie, les domaines des affaires, des finances, dans les banques, etc., les assurances, dans les entreprises, les PME. Aujourd'hui, il y a les infopreneurs, les solopreneurs, etc. C'est un domaine d'influence. Lorsqu'il y a des conférences d'affaires, lorsqu'il y a des meetings d'affaires, on peut parler et influencer ces gens-là pour qu'ils voient « Tiens, ces gens-là font les affaires, mais ils ne sont pas comme les païens. Ils sont intègres. Ils ne trichent pas comme les autres. Ils ne manipulent pas les autres comme certains les font. Surtout avec le marketing aujourd'hui. Il y a plein de techniques de manipulation. J'ai appris le marketing et quand je regarde tout ce qu'il faut faire pour manipuler les gens, les pousser à acheter, je dis « Non, ça, je ne peux pas faire quand même, c'est la manipulation. » Mais tout le monde l'a fait et ça fonctionne. Comment tu peux susciter les désirs, augmenter l'intérêt, raconter une histoire pour embobiner les gens ? Tout ce que les gens racontent. Là-haut, moi, j'étais ceci, j'étais cela, blablabla, et après, j'ai fait ça, ça a marché, voilà, maintenant, blablabla, blablabla, et les gens sont là, waouh, et les gens achètent. C'est des techniques de manipulation. Et c'est là aussi, à des enfants de Dieu, on ne peut pas manipuler les gens, faire les choses normales. Amen. Et les domaines politiques, combien ces domaines ont besoin des enfants de Dieu ? Combien des politiciens qui sont pourris, ne travaillent que pour leur ventre, surtout dans certains coins du monde, où tout le monde veut être politicien parce que c'est le seul domaine où tu peux réussir ta vie. Mais il faut des politiciens qui ont l'esprit de Dieu pour changer des choses. Amen. Il y a les domaines aussi du divertissement, du sport, de l'art. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des enfants de Dieu qui soient dans ces différents domaines. Je connais un pasteur qui prêche et qui est acteur, qui a tourné notamment dans les experts Manhattan, je pense. C'est un prédicateur. C'était parmi les policiers ou les enquêteurs dans les experts Manhattan. C'est un pasteur, un prédicateur. Les bishops Didier, c'est un producteur des films aujourd'hui. Et il influence dans ce domaine-là. Tyler Perry, c'est un grand producteur des films, c'est un chrétien, un enfant de Dieu. Et c'est bien d'avoir des chrétiens dans différents domaines parce qu'il y a des films où tu ne peux même pas regarder avec des enfants. Impossible. Entre les gros mots, les images qu'il ne faut pas voir. Impossible. Mais s'il y a des chrétiens qui font de très bons films, c'est bon. Et on a besoin de ça. Et ça, c'est un domaine d'influence. Aujourd'hui, tout le monde est influencé par des films, par des séries. Quand vous regardez le caractère des gens aujourd'hui, surtout de ceux de notre génération, tous influencés par des films et des séries. Et c'est un moyen d'influencer ce monde. Et s'il y a des chrétiens qui peuvent faire des séries où les gens regardent, ils sont édifiés, ils se disent, ils ne se comprennent pas pourquoi, ils étaient peut-être dépressifs, ils regardent la série, après ils se sentent bien, ça sera pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est une mission. Et c'est disponible pour les enfants de Dieu. C'est pour ça que Martin Luther King, en son temps, il disait, la véritable mesure d'une église n'est pas dans son aisance matérielle, mais dans sa capacité à rélever les défis moraux et sociaux de notre époque. Amen. C'est pourquoi, voilà, le temps est passé, on va voir rapidement quatre cas pratiques. Quatre cas, cinq cas pratiques, cinq. Cinq cas pratiques sur comment on peut faire notre mission dans les sociales, c'est-à-dire dans le domaine de la générosité. Amen. C'est très important. Lorsqu'on voit des missionnaires partout, quand moi, j'étais petit en Afrique, il y avait des missionnaires, il y avait des sœurs, des charités, etc. Ce sont des gens qui les envoient, des gens payent pour que ces gens-là puissent aller en mission quelque part. Des gens financent cela. et on va voir comment pratiquer la générosité selon Dieu dans cinq points. On va lire rapidement, je vous prie de bien vouloir vous lever rapidement et on va clôturer dans 2 Corinthiens 8, 1 à 9. C'est dans les slides suivants, 2 Corinthiens 8, 1 à 9. Voilà, lisons tous la parole du Seigneur. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par une multitude de détresses, mais les croyants animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin, spontanément, et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, font partie du peuple saint. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi, avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin cette œuvre de générosité qui vous a fait mise en train. vous êtes riche dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole, de la connaissance, du zèle en toute chose ou de l'amour qui, de notre cœur, a gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant les ailes que d'autres ont déployées, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Amen. Donc, comprenez la vérité centrale de ces messieurs, c'est que chaque enfant de Dieu est capable de faire preuve d'une grande générosité. Nous en sommes capables. Donc, la première des choses qu'on voit ici rapidement, c'est que cette générosité, c'est une grâce. C'est une grâce. Dieu nous fait grâce de la générosité. C'est un don qui vient de Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi dans d'autres versions la libéralité. C'est une grâce, un don que Dieu nous donne pour que nous soyons utiles à notre frère, à notre sœur. Et on voit cela à cette église de Macédoine, c'est-à-dire l'église de Philippe. Et Paul écrit aux Corinthiens, il leur parle de ce qui s'est passé avec l'église de la Macédoine. Il y avait plusieurs églises, notamment l'église de Philippe. Ces gens-là étaient des pauvres. Ils avaient des problèmes, ils se passaient par des temps d'affliction. On voit comment ils ont saisi la grâce et la générosité. Comment ils étaient prêts à donner lorsqu'ils ont appris qu'à Jérusalem, il y avait des chrétiens dans la détresse. Jérusalem était en crise, c'était la famine. Et pourtant, il y avait la richesse à Jérusalem au temps de Pierre, Paul, Jacques, etc., les Douze, pendant la Pentecôte, etc., la suite. Mais quelques temps plus tard, on se rend compte qu'il y a eu la crise, la famine. Et il fallait que Paul, lorsqu'il a appris la nouvelle, rapidement, il a fait part à toutes ces églises pour que ces églises se mobilisent pour aider les chrétiens de Jérusalem. Et ça, on voit cela que c'est la première manifestation de la générosité, c'est cette grâce. Être conscient qu'on a reçu une grâce. De même que nous avons le don de foi en nous, nous avons tous ce don d'amour que nous avons reçu par l'Esprit de Dieu, nous avons aussi cette grâce de la générosité. La générosité, c'est une grâce. Et c'est très important aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, d'être conscient de cela et de pouvoir saisir la grâce. Lorsqu'il y a des besoins qui se présentent, ne regardons pas à nous, regardons comment Dieu peut se servir de nous pour qu'on soit une bénédiction pour les autres. C'est pour ça que l'enfant qui avait 5 pains et 2 poissons, pendant un temps où il aurait pu manger parce que d'habitude les enfants sont égoïstes, mais ce gamin, il était touché par la grâce. Il a mis à disposition de tout le monde ces 5 pains et 2 poissons. Et Dieu a fait les miracles avec ça. Dieu a fait les miracles pour montrer que Dieu peut se servir de tout le monde. Cette grâce est disponible. Est-ce que les autres, parmi les plus de 20 000 personnes de cette foule, n'avaient pas de quoi manger? Certainement. il y avait des gens qui avaient leurs choses à manger, mais ils l'ont gardé pour eux-mêmes. Mais les jeunes hommes étaient touchés par la grâce. Et par cette grâce, il a pu mettre à disposition le peu qu'il avait et Dieu l'a multiplié. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyons des instruments que Dieu fasse servir pour bénir le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de besoins dans ce monde. Il y a suffisamment d'argent pour éradiquer la pauvreté sur la terre. Mais pourquoi on ne peut pas? Parce qu'il y a un business de la pauvreté. via des ONG que vous connaissez tous. Quand j'étais jeune, j'ai donné de l'argent à ces ONG. Quand j'ai compris, je ne les donne plus. Je préfère donner à des vraies causes qui font du bien. Parce que si vous donnez 100 euros à ces ONG-là, riches, que vous connaissez, peut-être qu'ils vont utiliser que 1 euro pour aider réellement les pauvres. Le reste, c'est leur business. C'est avec ça qu'ils mènent une bonne vie. Ils sont bien lotis, des belles voitures. Ils voyagent en classe business et ils sont bien. Et avec le peu là, ils vont faire quelques belles photos avec des professionnels et on montre, regarde, on a aidé les pauvres. Mais en réalité, la plupart d'argent servent à leur business, à leur organisation. Et ils sont en plus défiscalisés. C'est un vrai business. C'est pour ça que tous ces riches-là ont des ONG, des fondations. parce que c'est un moyen de ne pas payer d'impôts et de camoufler l'argent. Mais il faut qu'il y ait des ONG chrétiennes pour faire du bien, pour éradiquer la pauvreté, construire des écoles, faire du bien. Il faut construire des hôpitaux pour soigner des gens qui sont malades. Il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de traitement. C'est là où il faut qu'on se réveille, frères et sœurs. Amen. Deuxième des choses qu'on peut voir ici, c'est que la générosité, c'est volontaire et c'est spontané. Les chrétiens de Philippe étaient des pauvres. Dès lors qu'ils ont appris, spontanément, la Bible dit, ils sont partis. Ils ont commencé à faire du bien. Ils se sont mobilisés. Volontairement. On ne force pas. C'est très important. On n'a pas besoin de manipuler les gens parce que parfois, dans certains coins, on manipule les chrétiens pour donner. Il y a aussi des techniques comme ça, de manipuler les gens. On n'a pas besoin de ça parce que dès lors qu'on est touché par cette grâce et qu'on est au courant des besoins, on peut rapidement réagir pour faire du bien. Faire du bien. Spontanément, les chrétiens de Philippe nous ont montré à quel point on ne peut pas avoir beaucoup de moyens mais donner le peu qu'on a. Et Dieu fait des miracles avec ça. Et c'est important d'être prompt à agir. Abraham, lorsqu'il était assis, après sa circoncision, il avait mal normalement. Mais la Bible nous montre dans Genèse 18 comment lorsqu'il voit trois personnes qui passaient, il a couru pour aller le presser de venir chez lui, manger un morceau, laver les pieds, se reposer, boire de l'eau fraîche avant de continuer la marche. Comment est-ce qu'il a couru? Parce qu'il venait se faire circoncier. Il avait encore la plaie. Ça devait faire très, très mal. Mais tout cela, on voit à quel point il était pressé de faire du bien. Ça, c'est la générosité. On n'a pas besoin de t'efforcer. C'est spontané. C'est volontaire. Amen. Et ça, c'est important. Soyons spontanés. Quand on voit des choses, n'attendons pas l'appel. Quand Dieu vous montre quelque chose, ça ne sert à rien d'en parler à tout le monde. Quelqu'un peut être découragé en disant, oh, je ne pense pas. Quand tu vois là, c'est Dieu qui te montre. Agis vite. Tu vois un étudiant, tu sens que non, cet étudiant a besoin d'aide. Aide-le. Sans besoin d'en parler. N'attends pas qu'on fasse une cagnotte ou opération. Non, non. Tu vois un besoin, tu réagis vite. Ça veut dire que Dieu te le montre parce que Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Et ça, la générosité, c'est avec promptitude, avec spontanéité. Troisième des choses, la générosité, c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu nous offre à faire du bien à notre prochain. Et ça ne dépend pas qu'on soit riche ou pauvre. Les chrétiens de Philippe, c'était des pauvres. Mais plus tard, quand Paul parle, il dit quoi? Je suis dans l'abondance toujours grâce à ces chrétiens de Philippe. Donc Dieu les a bénis parce qu'il y a des conséquences. Lorsqu'on fait du bien, lorsqu'on est généreux, on ne restera pas pauvre. Certes, ils étaient pauvres matériellement, mais spirituellement, c'était des gens riches parce que c'était des gens qui avaient la mentalité du royaume de Dieu et la générosité. Et quand on est généreux, on ne peut pas être pauvre. Et c'est pour ça que plus tard, vous verrez, cette église était l'église riche qui soutenait Paul. Paul était en l'abondance grâce à cette église de Philippe. Quand vous lisez l'Épître aux Philippiens, Paul dit, je suis dans l'abondance et mon Dieu pourvoit tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'était une église généreuse. Amen. C'est très important. Et vous verrez, dans la Bible, la même chose. Lorsqu'Elie était auprès de cette femme à Sarepta, cette femme était pauvre. Cette femme n'était pas une femme riche. Dieu n'a pas envoyé son serviteur dans la maison d'un riche. Chez une pauvre. Mais dès lors qu'elle a obéi, Dieu a fait les miracles. Lorsqu'on est généreux, Dieu opère les miracles. Dieu peut multiplier le peu qu'on a et Dieu peut faire au-delà parce qu'il y a une mission à accomplir. Amen. Quatrième des choses, vous verrez que la générosité s'exprime aussi selon les besoins, selon les moyens que l'on a, les revenus. Ça, c'est important parce que ailleurs, je regarde tout ce qui se passe dans les mondes chrétiens. Parfois, on fait des levées de fonds mais on délimite les montants qu'un pauvre ne pourra même pas accéder, ne pourra même pas rêver de donner un tel montant. C'est pas bon. Il faut toujours laisser chacun donner. Ça, c'est la pensée de Dieu. Laissez tout le monde donner selon les moyens de chacun. Et c'est là que Dieu fait des miracles parce que quelqu'un peut sembler être pauvre mais fait une grosse offrande plus que ceux qui paraissent être riches. et ça, c'est des expériences qu'on voit dans la vie chrétienne. Les bishops Martin vous avez raconté aussi comment lorsqu'on construisait l'église de Bruxelles, une femme arrive, juste une maman comme ça, elle dit, maman, vous venez la prière, je viens donner. Et elle sort son argent, beaucoup d'argent qui a aidé à construire l'église. C'était certainement ses économies, Dieu l'a touché à donner. Donc tout le monde peut donner parce que Dieu se sert de tout le monde. C'est là où on ne doit jamais négliger quelqu'un, frères et sœurs. Tout le monde est capable d'agir. C'est là où on doit inclure tout le monde dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas exclusif, c'est inclusif. On inclut tout le monde parce que Dieu se sert de tout le monde. Un petit gamin qui n'a que 5 pains des poissons peut nourrir la foule. Dieu peut se servir de ses gamins. Dieu peut se servir d'une veuve pour nourrir plusieurs personnes. Dieu peut se servir d'un pauvre. Dieu peut se servir de tout le monde. Cela ne dépend pas que de nous. On ne doit pas regarder au revenu, aux apparences, mais parce que Dieu a des ressources illimitées, peut bénir au-delà, peut ajouter au-delà de ce que nous avons. Allélui. Amen. Et cinquième des choses avant de prier, c'est que cette générosité est dynamique. Lorsque vous donnez, Dieu va faire accroître votre sémence, votre richesse. Parce que lorsqu'on donne, on donne avec joie. Ce qui caractérise la générosité, c'est qu'on donne avec joie. Il y a plus de joie à donner, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parfois, si tu cherches la joie, commence à être généreux. Tu verras comment Dieu va te combler des joies, de voir comment tu peux impacter des vies avec le peu que tu as. Amen. Tu peux impacter des vies avec le peu que tu as lorsque tu le mets à disposition. Et ça, c'est très important. Et dans la générosité, vous verrez que Dieu, il va multiplier la sémence. Ça veut dire que quand vous regardez depuis quelques années, peut-être que vos offrands, c'était que de 5 euros, de 1 euro. Mais aujourd'hui, vous donnez certainement plus. Même votre dime, c'est plus. Moi, en tout cas, je le vois aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé, on m'a envoyé un document pour la pension, pour voir jusqu'où j'ai cotisé. J'ai regardé les salaires bruts que j'avais quand je viens d'arriver au Luxembourg. Mon Dieu, on vient de très loin. Et aujourd'hui, j'ai dit, waouh ! Mais Dieu a multiplié, Dieu a augmenté les choses au fur et à mesure tranquillement. Parce qu'on est fidèles. Quand j'arrivais au Luxembourg, mon Dieu, tu donnes la dime, tu perds les loyers, après, il ne te reste pas grand-chose. Et tu vis comme ça. Mais tu vis bien parce qu'on fait confiance en Dieu. Et on vivait bien. Jusqu'aujourd'hui, on vit bien. Pourquoi ? Parce qu'on fait confiance en Dieu. Et Dieu multiplie la sémence. Et c'est pour ça que vous verrez que vos offrandes grandissent aussi. Vos dons grandissent aussi. Pourquoi ? Parce que c'est la dynamique de Dieu. Les choses grandissent. ça va décroissant. Ça augmente. Ça augmente. C'est très important. Amen. C'est pour ça que c'est important, frères et sœurs, qu'on puisse comprendre avant de donner quoi que ce soit, chose importante, il faut d'abord se donner soi-même à Dieu. Paul disait dans les versets 5 du passage qu'on a lu, ils se sont donnés d'abord eux-mêmes à Dieu. Ils se sont donnés à Dieu. Ils se sont donnés d'abord à Dieu. parce qu'on peut donner de notre superflu. Il y a l'histoire, la parabole que Jésus racontait, cette veuve qui n'avait que deux sous et qui a donné les deux sous, mais proportionnellement, elle avait donné plus que tout. Donc imaginez, vous vous avez donné une offrande de 10 000 euros. D'autres donnent 1 000, 5 000. Et quelqu'un arrive et ne donne que 2 euros ou, je ne sais pas moi, 50 centimes. Mais la personne n'avait que ça. où la personne ne donne que 5 euros. C'était son kebab du jour et après, il ne savait plus comment vivre. Mais il sacrifie son kebab là, le seul repas qu'il pouvait manger. Proportionnellement, la personne a donné plus parce que la personne n'a donné que ça. Pourquoi? Parce que cette personne sait d'abord donner à Dieu. Lorsqu'on se donne d'abord à Dieu, avant de donner quoi que ce soit. Et lorsqu'on se donne totalement à Dieu, on sait que tout ce qu'on a appartient à Dieu. Alors, tout ce qu'il nous dira de donner, tout ce qu'il nous mettra à coeur, on le donnera avec joie pour faire la mission. Pour que l'évangile touche toutes les nations. Pour que l'évangile aille partout et que les vies soient transformées. Et Dieu nous appelle à faire cette mission-là. Amen. Nous allons prier, frères et sœurs. Les versets 8, les derniers versets, les versets 9 nous disaient comment Dieu, Jésus-Christ, riche qu'il était, mais s'est fait pauvre. Et riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que nous puissions nous enrichir. Nous allons prier par rapport à ça. L'un des freins, c'est vrai qu'on en parlait le mois passé des freins, mais la pauvreté est un frein. Et la pauvreté est d'abord une mentalité et un esprit qui freinent les gens, qui nous poussent à retenir au lieu de donner. Tout ce que Dieu nous donne, il y a toujours une part qui revient à lui-même. Mais lorsqu'on a cette mentalité de pauvreté, on prend tout pour nous-mêmes. Et ça, ça ne nous fait pas évoluer. Et c'est important, frères et sœurs, qu'on puisse donner la part de Dieu. Parce que Jésus, il s'est fait pauvre pour que nous puissions nous enrichir. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, nous sommes dans le régime de la richesse. Dieu veut nous enrichir. Plus tard, dans le chapitre 9, parce que c'est la même, ça parle toujours de la générosité. Dans le chapitre 9, on voit comment Dieu vous enrichit pour que vous deveniez encore plus riches, de plus en plus riches. et Dieu augmente encore la sémence. Je vous recommande de méditer sur le chapitre 8 et 9 des Deux Corinthiens. Ça parle toujours de la générosité. Comment Dieu peut multiplier? Comment Dieu peut nous enrichir? Mais d'abord, on doit se donner d'abord nous-mêmes à Dieu. On se donne à Dieu. On se donne totalement. Et par la suite, tout ce qu'on a appartient à Dieu. Évidemment, lorsque Dieu nous mettra à cœur des projets, des soutenus, on soutiendra volontiers parce que nous appartenons à Dieu. et Dieu nous enrichira. On ne peut pas donner à Dieu et rester pauvres. Dieu n'est pas là pour nous dépouiller, mais il est là pour nous enrichir. Parce que nous avons des grands projets à bâtir l'œuvre de Dieu dans ces pays. Et cela se fera par notre générosité. Et Dieu veut que nous puissions manifester la générosité parce que la mission fonctionne avec la générosité. Quand un missionnaire est envoyé quelque part, quelqu'un a donné, quelqu'un a été généreux pour soutenir la mission. nous allons prier. D'abord, on va prier deux à deux. Nous allons le mettre par deux pour prier que Dieu puisse se révéler à nous afin que nous puissions comprendre dans quoi il nous appelle. Il y a plusieurs sphères d'influence. Lorsqu'on parle de la mission, parfois, ça peut être flou pour le moment, mais comprends que Dieu t'appelle dans un couloir, dans un domaine précis. Il faut que Dieu s'y révèle. Prie que Dieu s'y révèle à ton frère, à ta sœur. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tu vois ton peuple cet après-midi. Révèle-toi, oh Dieu. Révèle-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Révèle-toi, Père, au nom de Jésus. Chacun a une mission à accomplir. Nous avons une mission. Nous avons une mission. Révèle-toi, oh Dieu. Seigneur, donne l'esprit de sagesse et de révélation à chacun d'entre nous afin que nous soyons des instruments puissants entre tes mains dans chaque couloir où tu nous appelles, Seigneur, pour faire la mission que tu nous as destinée. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Père. Révèle-toi à chacun. Révèle-toi, oh Dieu. Qu'en sais-moi si que chacun comprenne que Dieu m'appelle à faire telle chose. Dieu m'a mis à cœur de faire telle chose. Dieu m'a mis à cœur de faire telle mission. Parle-nous, oh Dieu. Guide-nous. Révèle-toi, oh Seigneur, au nom de Jésus. Révèle-toi, oh Dieu. Révèle-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Révèle-toi, au nom de Jésus. Révèle-toi, au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Révèle-toi à ton peuple. Nous avons tous tes missions à accomplir. Nous avons besoin de toi. Révèle-toi, Père. Révèle-toi, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cheikhama Rebro, Cheikhana. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons prendre autorité. Nous allons lier l'esprit de pauvreté. La pauvreté, c'est un esprit, mais c'est aussi une forteresse, un mindset. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous commettons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La pauvreté est une forteresse. C'est un système de pensée. C'est un esprit. Nous allons les chasser, les renverser, afin que nous devenions une église généreuse. Une église qui pratique la générosité, qui va vers les nations, qui a un impact dans la société ici au Luxembourg. Prions avec autorité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous lions l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Dieu veut nous enrichir. Christ s'est fait pauvre, le riche qu'il était, pour que nous puissions nous enrichir. Esprit de pauvreté. Esprit de manque. Esprit qui vient pour nous empêcher d'accomplir le dessein de Dieu. Nous te lions au nom de Jésus. Nous lions l'esprit de pauvreté. Nous lions l'esprit de pauvreté. Nous lions l'esprit de pauvreté. Nous lions l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Nous renversons les forteresses, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, la forteresse de la pauvreté. Nous renversons cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Au nom de Jésus, nous lions les esprits de pauvreté, nous lions les esprits de pauvreté, nous renversons les hauteurs, nous renversons les pensées liées à la pauvreté, les pensées de la pauvreté, la forteresse de la pauvreté, les systèmes de pensées de la pauvreté, les mindsets de la pauvreté, nous les renversons. Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Dans le nom de Jésus Nous prions